Applaudissements Assalamu alaikum Monsieur le Président Je voudrais d'abord saluer Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sous Monsieur le Ministre Sarger des Relations avec les Assemblées et confondre dans ses salutations l'ensemble des membres de leur cabinet saluer l'ensemble des collègues présents et les remercier pour la confiance qu'ils ont eue à accorder au Président de groupe et à leur décision Monsieur le Président Seydou Maboukou marche sur la langue il a en fait dit et bien dit ce que j'avais la plupart de mon intervention je devais commencer par exprimer ma fierté à avoir appartenu à cette quatorzième législature Applaudissements Et comme Serge Seck l'a dit nous sommes à notre cinquième Je fais partie de ce peloton de députés qui sont partis au Palais Boulevard lutter contre le Président Abdiouf Nous avons traversé avec le Président Abdelayouad et fait l'opposition aussi en présence du Président Makissal Cette quatorzième législature elle est excellente Il y a eu des sous-boursos c'est vrai mais c'est cette législature qui nous a permis d'expérimenter énormément de prouesses démocratiques Le règlement intérieur a été éprouvé dans toutes ses dimensions Et cette quatorzième législature a installé le Parlement dans sa dignité réelle en le plaçant au centre du débat parlementaire A la veille de ces élections tous les Sénégalais se sont retournés vers le Parlement La lutte politique a été menée ici principalement et elle a pu en un moment donné même tempérer l'ardeur de la rue parce que finalement tout s'était déplacé ici dans le Parlement En tout cas je pense qu'il y a sujet à réfléchir sur le rôle de cette quatorzième législature quant à l'évolution de la démocratie au Sénégal Moi je suis très fier de mes collègues Je suis très fier de moi-même Je suis très fier d'avoir appartenu à cette quatorzième législature Donc je n'ai pas de dégât Un collègue qui m'a dit qu'il y a de la législature a été dégâté Non Je n'ai pas dégâté Je pense que la démarche de la démocratie est ce qu'elle est la législature. Je suis en train d'entendre comme si on avait dit que l'Assemblée serait dissoutée, comme si nous sommes à notre dernière session. Qui sait ? Alors, je pense qu'il faut savoir raison garder et interroger vraiment l'histoire par rapport aux législatures. On a beaucoup travaillé. Tous les ministres du gouvernement qui sont venus ici, qui nous ont rencontrés en débat dans les commissions qui sont venus ici au Parlement ont su qu'ils avaient en face des députés qui ont beaucoup travaillé et qui leur ont posé toutes les questions, etc. et qui ont représenté dignement leur contrat. Chacun d'ici a parlé. Quand vous entendiez Nafi parler, son son c'est qui a résonné dans tout le paca. Les salakholés, tout le monde a parlé ici pour son pays, pour sa rencontrer et les populations ont été très contentes de nous avoir entendus. Il y a eu des sous-boursos, c'est vrai. Il y a eu des empoignades, c'est vrai. Mais quand même, la quiétude a prévalu. La sérénité de notre président a permis quand même de résorber beaucoup de choses. Tout ce que nous avons fait ici pendant ce Parlement, nous l'avons fait de manière consensuelle. Le président Bourg-Mursoulaye, le président Yom et moi, on a pu régler l'ensemble de ces séances en consensus. Il y a eu quelques sous-boursos, mais nous nous sommes parlé à chaque fois et nous avons réglé les choses. Alors, la problématique du règlement intérieur, nous avions convenu avec le président Abdelham Soleil, avec le président Yom, que dès la fin de la session, nous allions commencer à nous y pencher parce que c'était devenu d'actualité. Tout le Parlement en avait parlé et on était prêts à y aller. L'histoire nous a... L'accélération de l'histoire nous a rattrapés. Et quand le président Mbou a remplacé le président Yom, je l'ai dit, et le président Aïp, nous avons déjà commencé à nous parler. Ah, l'urgence, c'est d'aller rapidement vers le règlement intérieur, mais la politique nous a rattrapés. C'est dit donc que c'était inscrit dans l'ordre naturel des choses de faire ce que nous devions faire. Alors, nous y sommes, présentement. Et c'est comme ça que ça se faisait aussi. On n'a jamais changé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sans que les groupes ne se soient réunis ensemble. C'était toujours une histoire de consensus avec les présidents de groupes, avec des commissions ad hoc. Et c'est cela qu'on a fait. Mais la commande politique, cette fois-ci, ne nous permettait pas d'aller trop au fond. Il fallait régler la question relative à la restauration de la problématique du Premier ministre par rapport au règlement intérieur, faire un petit toilettage et nous en arrêter là. Nous n'avons pas été frileux, je l'ai dit à mon collègue en réunion de commission. Nous avons adressé toutes les questions. On a réfléchi sur toutes les questions, mais nous savons aussi nos limites. À quoi nous pouvions avancer et sur quoi nous ne devions pas avancer, en laissant le reste à la législative ou bien à d'autres commissions. C'est pourquoi nous avons adressé les questions urgentes, nous avons fait un toilettage rapide et c'est ce travail que nous vous présentons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense que tous les députés, puisque les députés sont représentés par les groupes et chaque groupe a choisi des collègues pour les représenter au groupe de travail. Nous avons travaillé consensuellement et les résultats vous sont soumis. Donc j'invite tout le monde à le voter. Alors, au-delà de cela, nous laisserons la mission aux autres législatures, aux autres députés qui auront la mission de continuer. Je l'ai dit tantôt, le règlement intérieur traduit l'état d'esprit d'une époque traduit l'état d'esprit de la démocratie. Le règlement intérieur a été bâti sur des majorités, c'était une majorité hégémonique qu'on avait alors. L'autre l'a dit, aujourd'hui ce sont des forces politiques équilibrées qui sont à l'Assemblée nationale. Les procédures, les justes parlementaires, tout est chamboulé. C'est ce qui veut dire donc que le règlement intérieur doit être maintenant adapté à ce qui se fera. Qu'est-ce qui sortira des prochaines urnes quand on ira aux législatives ? Quel type de majorité ? Quelle sera la répartition politique qui se fera à l'Assemblée nationale ? En fonction de tout cela, maintenant, il y aura une nouvelle adaptation d'un règlement intérieur qui pourra réjenter cette nouvelle situation politique qu'on aura. Donc, je vais m'arrêter là. Je félicite vraiment l'ensemble des collègues qui ont participé à ce travail. Je vous invite tous et je félicite l'administration qui nous a bien encadrés dans ce travail. Parce que l'administration est là pour ça. Ils nous ont bien encadrés dans ce travail. C'est ce qui a fait notre efficacité. Monsieur le Président, voilà donc ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada